On s'en va à la Belle Tonquinoise. C'est définitivement un de mes restaurants préférés. C'est des danseurs aussi. Vous savez que je danse, ça fait partie de la communauté. Vous allez voir, la bouffe est vraiment bonne. Tout ce qui existe, il faut un petit switch to it. Aujourd'hui, on va aller checker la Belle Tonquinoise. Ils ne sont pas ouverts aujourd'hui. Ça va? Ça va, toi? Bien. Ce que j'aime vraiment à date dans cette série-là, c'est qu'on commence à voir d'autres business. Chez Central, le processus, tout, comment ça se passe. Il y a certains processus et certaines choses qui se passent, mais chaque business est différent. Je suis capable de voir justement ce qui se passe dans le restaurant. Il y a des journées que c'est la préparation. Il faut juste qu'ils aiguisent les couteaux, ils versent de la sauce. Des millions d'affaires que, honnêtement, j'ai aucune idée, mais ce n'est pas quelque chose qu'on voit qu'on est en train de manger au restaurant. Ça fait que c'est cool de pouvoir admirer le travail qu'il y a derrière le résultat, parce que c'est cool de voir le résultat, mais des fois pour avoir un certain résultat, mais un petit travail. Ça, ça va dans tout dans la vie. Alors, je crois que c'est quelque chose qu'au fur et à mesure qu'on va continuer cette série-là, mais on va regarder aussi qu'est-ce qui se passe dans le background des choses, dans d'autres business. Aujourd'hui, on est avec Michel. Aussi, pour les gens qui connaissent Boum Boum. On t'appelle encore Boum Boum? On t'appelle encore Boum Boum, mais ici, au restaurant, on m'appelle Boum. Sorry, je ne suis pas en train de me déshabiller, je suis en train de m'habiller. Michel, c'est le propriétaire de la belle Tonki, la belle tontinoise. Aussi, c'est Fussadi, je danse. Lui, c'est un vétéran à Montréal. C'est là qu'on s'est connus avant. Je crois que j'ai seulement pris un cours une fois ou été remplacé pour un moment. Tu es ici depuis combien de temps déjà? En fait, notre 5e anniversaire, ça va faire 3 ans qu'on est ici. 3 ans d'ici? Aujourd'hui, c'est la journée de prep. Il n'y a rien qui se passe, mais ici, c'est toujours full. Des fois, je l'appelle, « You, t'as-tu un spot? » Il est comme, « Non ». C'est toujours packed ici. Je vous conseille de prendre des réservations si vous voulez venir. Mais c'est ça, en gros, comment la business a commencé? Avant, c'était plus petit. Dans le fond, avant, ça appartenait à la mère de mon partenaire. L'autre, Michel. On est deux Michels. Il y a Michel Nuggen, puis Michel Lin, qui est moi. Ça appartenait à la mère de mon partenaire. Ça faisait 14 ans qu'elle roulait le restaurant qui s'appelait la belle Tonkinoise. Songeur en talons. Un moment donné, sa mère avait des problèmes de santé, elle avait des problèmes physiques, elle avait des problèmes de dos. À travers les années, elle a décidé de juste rouler la business par elle-même. Là, c'est ça. C'est tough. Rouler front of the house, back of the house. À un moment donné, la clientèle a commencé à dropper. Elle avait des problèmes de santé. Pour elle, c'était chill de rouler à la vitesse qu'elle roulait à cause de sa condition. Michel était tannée de voir sa mère en train de souffrir. Il a fait un post sur Facebook comme quoi il voulait aider sa mère à remonter la business. Je ne sais pas s'il allait reprendre la business, mais ce n'était pas dans les plans du cas. Moi, durant cette période-là, j'avais quitté une job que je faisais. J'aimais bien, mais j'étais prêt à me lancer à faire mon traiteur qui s'appelle «Mange à mon route » dans le temps. Je voulais recommencer à enseigner. Je voulais danser un peu plus. Quand j'ai vu l'annonce, j'étais comme « Ok, tu sais quoi, je peux te donner un coup de main. » Je suis arrivé au resto, j'ai checké le menu. J'étais comme « C'est impossible que tu peux rouler le resto avec un menu comme ça. » Elle avait genre 100 items. Elle avait des frites, des burgers, sandwich. En tout cas, tellement d'affaires. Là, le but, c'était de diminuer le menu pour rendre ça vivable. Deux semaines passent. Là, je lui propose un petit menu et tout. Puis là, sa mère était fatiguée. Elle était comme « Pourquoi pas reprendre le resto ? » « Toi, 50 %, toi, 50 %, fais ce que vous voulez avec. » Michel, à la base, ne voulait pas faire de la restauration. Mais quand je suis arrivé dans l'image, j'étais comme « Ah, you know what, peut-être un petit gars-là ça va être le fun. » Pourquoi pas s'essayer ? Voilà, on est ici après 5 ans. Ça va relativement bien, honnêtement. Vous avez déménagé de, justement, Jean-Talon jusqu'ici. Oui. Puis c'est quoi le concept du resto ? C'est quoi qu'on retrouve sur le menu ? Ça, c'est des clients qui m'ont dit ça, parce qu'à la base, les recettes de sa mère, c'était surtout des recettes traditionnelles vietnamiennes. Moi, je suis d'origine cambodgienne. C'est un peu mon interprétation de la cuisine vietnamienne, mais à travers ce que moi, j'aime de la cuisine vietnamienne, mais à travers ça aussi. J'ai commencé à amener ma touche d'origine cambodgienne. Puis entre autres, moi et Mitch, notre origine québécoise montréalaise. Ça fait qu'il y a un client qui nous a dit « Hey, votre cuisine, sauf que ça représente la cuisine asiatique montréalaise. » Je pense que c'est comme vraiment une cuisine rendue fusion, qui n'est pas fusion comme beaucoup de restaurants asiatiques. On ne vend pas de Général Tao avec du chowming, avec du pad thai, mais ici, on va vendre de la soupe toquinoise, on va vendre des poutines à saveurs. C'est comme comment des asiatiques vont vouloir interpréter justement des plats qu'on mange dans la cuisine nord-américaine. Genre, entre autres, la poutine. On est reconnus pour nos poutines. Ça fait que c'est vraiment des saveurs asiatiques qu'on ramène à la poutine. Essentiellement, le concept de la poutine, la frite, le gravy, puis le fromage kwek-kwek revient, mais c'est les toppings, c'est la sauce qu'on va juste pimper pour la rendre vraiment à la sauce, genre de la belle tonquille. La poutine est vraiment populaire ici. Je vous ai dit, moi, la poutine, c'est my go-to. Est-ce que je peux en commander une? By the way, on a gagné la poutine week en 2019 et en 2021. OK, c'est pas rien. Ça a l'air de rien. C'est juste comme, ah, whatever, la poutine week. Mais il y a quand même une centaine de restaurants qui participent à ça. On est classés genre dans les tops au Canada. Just saying! Non, la poutine est... Vous allez voir la poutine. On va pas en parler. On va vous laisser la regarder, puis moi, je vais pouvoir la manger. Fait que si vous voulez la manger, you know where to go. So, Michel va nous faire la fameuse kimchi. La poutine avec, justement, deux twisted. Je vais te laisser faire la magie, même. Fait que ici, on va faire deux poutines. On va en faire une pour le cameraman, puis une pour Luja. Je vais prendre toujours sel au tofu. Ici, c'est notre poulet popcorn. Dans le fond, là-dessus, j'ai mis un truc qu'on appelle ça... On l'a baptisé, ou je l'ai baptisé, le crack salt. C'est juste... C'est légèrement coated. Fait que, tu sais, tu goûtes un peu, genre, toutes ces nuances de saveurs-là, mais c'est très léger. Fait que même chose pour le poulet. Évidemment, du bon fromage québécois. C'est le fromage qui caractérise la poutine. Ensuite, on a du kimchi. C'est pour ça qu'on appelle la kimchi. La sauce au fromage, qui est basée sur le Ramen Challenge. C'est le Two Time Spicy Ramen Challenge. C'est la sauce boule d'ac. Fait que, pour ceux qui l'ont jamais fait, je vous souhaite de le faire un jour. Sinon, si vous aimez pas le piquant, essayez même pas. Fait que, la poutine, comme on s'était dit, essentiellement, c'est une poutine avec des frites. Il n'y a pas d'affaires bizarres dedans. Donc, pas de nouée, pas de rien. C'est vraiment les bonnes frites croustillantes. On a opté pour des frites bien croustillantes, comme ça. Pas les traditionnelles frites graisseuses, genre patates rouges. J'adore ça. Pour de vrai, c'est ma poutine préférée. Mais pour les sauces, puis tout ce qu'on va mettre dedans, c'est vraiment ces frites-là qu'il faut. Prochaine étape, évidemment. All right. Fait que du fromage, ici, du fromage frais, c'est vraiment important. Ça va vraiment faire la différence. Fait qu'il y a des gros, il y a des petits chunks. Mais c'est un truc super important. Je suis un grand fan de poutine, puis même on arrive ici, puis il faut qu'ils connaissent leurs affaires. La poutine, c'est important, c'est les frites, le fromage, la sauce. C'est le seul ordre qui peut exister. C'est le seul ordre. Si ta poutine, ton fromage est par-dessus ta sauce, c'est not it. C'est facile de faire une poutine où est-ce que tu mets de la sauce brune, puis tu mets des toppings. Ça va pas la rendre nécessairement... Ouais, les toppings sont asiatiques, mais là, le concept, la gravy est aussi à saveurs asiatiques. Ça goûte les ramen. C'est vraiment une sauce spéciale, OK? Ça pique, mais en même temps, avec toutes les autres saveurs, tu sais, ça, c'est notre sauce, c'est notre douce maison. Tout vient balancer, les saveurs. Fait que tout a été pensé. J'ai pas juste whip-up, des trucs, puis après ça, juste drop les affaires en me disant que, bon, n'importe qui va aimer ça. Non. Pour de vrai, moi, si je l'aimais pas, essentiellement, si je la trouvais pas vraiment genre top et à mon goût, je trouvais que ça valait pas la peine de la sortir, la poutine. Vous n'allez jamais retrouver ces saveurs-là ailleurs. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Ça se peut que quelqu'un bite, mais bon, ça sera ça, la game. Va falloir que je tap-up. Ou va falloir que le monde level up, parce que je pense que cette poutine-là est vraiment... J'ai l'air de me péter les brodelles, mais pour de vrai, guys, quand vous allez l'essayer, vous allez voir qu'il n'y a rien qui ressemble à ça, pour le moment. All right, celle au poutine. Euh, celle au tofu. Là, ensuite, tout ce qu'on va faire, c'est mettre du kimchi. Le kimchi, on le fait fermenter ici. Mais qu'est-ce que ça fait le kimchi? C'est comme un... c'est comme la chou croque. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi? C'est comme un chou fermenté. Pis t'sais, le piquant, malgré que le kimchi est légèrement piquant, l'acidité vient vraiment comme balancer toutes les saveurs. Pis ça, ça rajoute la fraîcheur. On dirait que malgré qu'une poutine, c'est lourd, c'est gras, le kimchi va vraiment genre trancher dans le gras. Pis ça donne le goût de juste prendre une prochaine bite. Une prochaine bite, une prochaine bite. Fait qu'ensuite, la sauce égale douce maison. Fait que c'est vraiment la façon que les aléatiques, on les mange, sucré, salé, des textures différentes. Pis on retrouve vraiment ça dans cette poutine-là. Après ça, on met Han Nha. Fait que Han, ça veut dire oignon. Nha, ça veut dire coriandre en vietnamien, si je me trompe pas. Fait que oignon, coriandre sur le top. C'est un peu lourd, un peu riche. Pis après ça, tu viens rajouter plus frais, pour justement balancer un peu cette expérience-là. Ensuite, sésame torréfié et gochugaru. Fait que tous les aléments sont là. Pis ici, à la Betonki, moi je suggère à tout le monde de manger la poutine avec des baguettes, pour être submergé complètement dans l'expérience. Fait que voilà, les baguettes. That's it, bon appétit. Merci, Han, c'est vraiment apprécié. Vidéo. C'est time to eat, c'est le temps de manger. You can taste through the video, but you'll see the reaction. C'est peut-être avec Mathieu. We could see your reaction, for once, because you're always in the back of the camera. It's gonna be your first time eating it. So you're gonna be... It's gonna be the most honest reaction we can have. C'est la réaction la plus honnête, parce que moi, j'ai déjà mangé. Chaque fois m'attendre, même si ça me surprend chaque fois, mais... You, yeah. Merci encore. C'est un plaisir. Fait que... Vous êtes la bienvenue, guys. Ici, évidemment, je sais pas si on a filmé le nombre de variétés d'alcool qu'on a, mais évidemment, on a des super bons cocktails. Turn up, y'a de la bonne musique, bonne vibe, tout le temps, quand ce galet vient, évidemment. Come party, guys! So, c'est ça. Ça, c'est la belle Tonki. And now we're gonna go eating. The end of the video. Thanks encore, man. Pis, à la prochaine. Of course. It's like three. Matt, you sure you want yours? Tu sais, c'est la seule poutine non-régulière que je mange en plus. Genre, pour moi, c'est comme une religion, genre, I don't like people when they... Genre, quand ça mixe la poutine, parce que j'essaie de rate les poutines régulières, mais quand il y a d'autres choses, c'est trop fou, il y a trop de choses à faire. Pour ça, c'est le gars derrière la caméra. Shane, c'était un grand point! Exactement. Oh my god. I don't know... That's what it's called. Wow. Wow. Yeah. Sous-titrage ST' 501